Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h. A la une ce soir, les premières images de Tchanzhou lirées après l'attaque du M23. Le gouverneur du Nord Kivu et ses hommes sont arrivés au Nord Kivu, sont arrivés sur place. Le lieutenant général Constant Dima appelle les déplacés à regagner leur maison ainsi que leur champ. Vous allez l'écouter dans cette édition d'information. Le bâtiment du centre pédopsychiatrique au sein du CNPP menaçait d'écroulement. Le nouveau recteur de l'université de Kinshasa met à l'épreuve le département de l'environnement de l'université pour trouver des solutions urgentes afin d'arrêter la progression des érosions. Voilà les deux titres de votre édition d'information. Merci de votre fidélité. Question de prestige. Le pays vient de récupérer son avion bloqué depuis plusieurs années à l'étranger pour non-payement des charges d'entretien. La note a été réglée. L'aéronef s'est posé. Angélie, regardez. Voilà, je disais à l'instant. Quatre battants pavions congolais et des retours sur cette terre congolaise après près de six ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cette aéroneuve présidentielle, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréée de l'OACI. Près sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashes au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand brouille dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, les directeurs de cabinet, Gulen-Yembo, avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État s'aborder. Rémi à neuf par les fabricants avec deux nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles a atterri à l'aéroport de Njilin sous le regard admirateur du directeur de cabinet, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté pour un pays. Je pense que ça c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau et je pense qu'il était de notre devoir pour ce qui nous concernait. À partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme j'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur de notre pays. Un avion retenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde. Et à ces jours, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État l'exige. Appel au retour dans leurs habitations. Tchanzo a été libéré en visite d'inspection dans les territoires de Ruchuru. Le gouverneur du Nord, Kivu, appelle les déplacés à revenir pour reprendre leurs activités. De la verdure à perte de vue. Essoufflé, l'auteur de la vidéo se presse à situer le lieu. Ici, nous sommes à Tchanzo. C'est là où les M23 se sont cassés les dents. L'attaque du M23 n'aura été que de courte durée. Il a fallu quelques instants aux forces loyalistes pour les déloger et imposer la paix dans le territoire de Ruchuru. Nous remercions les Fardessé. Ils nous ont libérés de main des ennemis. Accompagné de ces hommes, le général Constant Dima, gouverneur du Nord, Kivu, vient reconforter la population. Tout est sous contrôle. Les ordres du commandant suprême ont été respectés. Le chef d'état général a fait rapport au commandant suprême qui nous a donné des ordres clairs pour dire qu'il ne veut plus entendre parler de cette situation. Que nous reprenons rapidement un Tchanzo, ce qui a été fait, et que nos troupes ont repris la situation depuis le 9. Et nous sommes sortis aujourd'hui pour une vie d'inspection, voir la troupes, et aussi encourager notre population à regagner leur domicile. Ceux qui ont traversé la frontière Pellugana doivent rentrer. Sur la colline des Tchanzo, le froid est favorable à plusieurs activités agropastorales. Les victoires des Fardessé continuent à marquer les esprits en cette période d'état de siège. Préparatif de DRC Forum Africa, l'équipe à pied d'oeuvre a briefé le Premier ministre sur le niveau de préparation. Une étude démontre que la RDC est au centre de la production des batteries et véhicules électriques. On fait le point avec Patti Tondamoukizunda. La République démocratique du Congo occupe une bonne position pour la transition énergétique attendue par tous, étant producteur de cobalt et lithium, précurseur des batteries. Dans le cadre des préparatifs des DRC Africa Business Forum, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samar Lukonde-Kingé a eu droit à la restitution de l'étude menée par Blumberg, qui démontre que la République démocratique du Congo est au centre de la production des voitures électriques qui devront être mises sur les marchés d'ici 2025 et est également parmi les producteurs contenus de sa plus grande réserve de cobalt et de lithium. Antonio Pedro, secrétaire exécutif adjoint de la CAA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui accompagne la République démocratique du Congo dans l'organisation de ses forums, a reçu, c'est mardi 9 novembre 2021, les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samar Lukonde-Kingé sur l'implication de son gouvernement dans la mise en œuvre de cette transformation. Aujourd'hui, nous avons partagé des indicateurs très importants qui confirment la position, le vantage comparatif de la RDC au niveau de la production de précurseurs des batteries. Selon les chiffres que nous avons déjà, et qui seront partagés, avec le gouvernement aujourd'hui, lorsque l'on va faire la présentation du rapport de Bloomberg, la RDC peut produire les procédures des batteries trois fois moins chères que les États-Unis et la Chine et deux fois moins chères que la Pologne. Il y a toute une structure pour accompagner cet effort et la collaboration initiale que nous avons eue avec le gouvernement pour l'organisation du forum après le forum. passer la mise en œuvre qui est plus importante qu'organiser le forum. Et comme annoncé par Antonio Pedro, quelques heures après, le chef de l'exécutif national a suivi par visioconférence la présentation de l'étude réalisée par Bloomberg. Cette grande rencontre et d'affaires s'étiendra le 24 et 25 novembre prochain en République démocratique du Congo. L'RDC est invité au forum Corée du Sud-Afrique. L'ambassadeur de ce pays l'a annoncé officiellement aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundula a également reçu les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Australie accrédité en République démocratique du Congo, Doris Mozotamboui. Il s'étiendra le 9 décembre à Séoul en Corée du Sud, la conférence Corée-Afrique. L'information a été donnée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, par l'ambassadeur de Corée du Sud en République démocratique du Congo. Kim Kiejjo a également annoncé qu'avant ce forum, une conférence de maintien de la paix par les Nations Unies aura lieu du 7 au 8 décembre prochain. Le vice-premier ministre et moi-même, nous avons exprimé notre satisfaction sur le partenariat bilatéral. Et nous avons discuté sur comment nous allons davantage renforcer notre partenariat qui est déjà assez fort. Et nous avons davantage discuté sur comment nous allons renforcer nos relations en ce qui concerne les deux réunions qui vont venir, c'est-à-dire la réunion ministérielle de maintien de la paix et le cinquième forum Corée-Afrique. Ce diplomate dont les mandats sont arrivés à la fin a fait ses adieux au chef de la diplomatie congolaise. Sous un autre registre, Christophe Lutundula a reçu Brontemoul, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Australie en République démocratique du Congo. Cette dernière, avec résidence à Harare et au Zimbabwe, Kinshasa se trouvant dans sa juridiction, elle a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Deux jeunes, deux destins, même fonction, l'un est en France et l'autre à Kinshasa. Ils se sont témoignés de l'admiration à Paris. Le porte-parole du gouvernement congolais a échangé avec son homologue du gouvernement français. On les écoute. D'abord, c'est un plaisir de me rencontrer parce que je le regarde souvent à la télé. Je vois cette jeunesse qui fleurit avec de belles idées, qui porte la main d'une puissance comme la France. Et donc, il était de mon devoir de passer de ces jours ici, de présenter mes civilités et faire connaissance et discuter un peu de petits outils et des petits artifices que nous utilisons dans la communication avec le peuple. J'avoue que ce que je voyais à la télé, c'est ce que j'ai vu. Et chère Gabrielle, félicitations pour le travail que vous faites. Vous voyez que d'une heure où nous nous regardons, nous avons de l'admiration. Et je suis content de nos échanges parce que finalement, nous faisons face à des mêmes problèmes. Il faut parler aux jeunes qui sont contestataires, qui veulent de plus en plus savoir ce qu'est le gouvernement enfant. La rencontre a été plutôt belle et enrichissante. Et je crois qu'il y a d'autres qui viennent en voir la route. J'étais très content pour cette rencontre aussi. Vous faites le même travail. On appartient à la même génération. Je crois qu'on a envie de faire bouger des choses. Puis on vient de deux pays qui sont des pays laus, des métiers historiques et un partenariat solide. Et donc pour moi, c'était une très belle rencontre. Autour d'une belle langue, la langue française. Autour d'une belle langue. Et j'étais vraiment, vraiment ravi qu'on puisse avoir cet échange. Merci beaucoup. Que cette rencontre ait eu lieu. Et je pense que c'est aussi une promesse pour la suite et pour d'autres échanges et un travail main dans la main. Voilà. J'espère vraiment pouvoir venir vous voir pour qu'on organise ça. Avec plaisir. Dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Ce sera bien. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt. L'excellente réputation de Denis Kadima le précède à l'étranger. L'ambassadeur de l'Allemagne l'a mentionné à l'issue d'un premier contact avec le nouveau président de la Sénithétis. Samba reportage. Une toute première prise de contact du président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a partagé avec l'ambassadeur de la République d'Allemagne. Occasion pour le docteur Olivier Schnakenberg d'exprimer le soutien et l'appui de son gouvernement à la réussite des élections en République démocratique du Congo. Le président de la Sénith, il m'a accueilli ce matin. On a voulu faire la connaissance de ce président dont on connaît l'excellente réputation internationale. Mais maintenant, j'ai été à l'écoute pour apprendre comment il veut attaquer son nouveau tâche, sa nouvelle responsabilité. Et je me suis exprimé sur la base du communiqué conjoint des pays de l'Union européenne et des pays like-minded. Et ça veut dire que j'ai souligné notre intérêt dans un processus électoral qui est transparent, inclusif et démocratique, naturellement. Cette séance de travail et d'information apportait aussi sous l'expertise que compte apporter le président de la centrale électorale dans l'organisation des élections. C'était une occasion pour le chef de la mission diplomatique allemande de présenter ses félicitations au nouveau patron de la Sunni après son investiture par le chef de l'État. Le volume des échanges commerciaux entre Luanda et Kinshasa est important. Miguel Dacosta, ambassadeur de l'Angolan RDC, met en avant plusieurs domaines de collaboration, notamment l'économie. Ce pays se prépare à célébrer sa fête nationale. Adam Chémissi a rencontré ce diplomate. Angola, avec une population de plus de 33 millions d'habitants, s'apprête à célébrer le 46e anniversaire de son indépendance. A Kinshasa, sa mission diplomatique insiste sur la construction d'une Angola unie et prospère, selon les termes de son ambassadeur. Miguel Dacosta, diplômé en sciences politiques, est accrédité à Kinshasa depuis 2019. Les relations diplomatiques entre le RDC et son pays sont excellentes. Il affirme qu'il faut identifier des nouvelles potentialités. Les relations sont excellentes, mais nous devons continuer à travailler. Et donc on est de travailler pour pouvoir identifier le potentiel qui existe dans le domaine économique. Malgré la pandémie de coronavirus, l'économie angola s'est restée solide. Être un géant économique ne suffit pas. Le peuple doit se retrouver, selon Miguel Dacosta. Ce qui est essentiel, ce qui est important, et que l'objectif actuel du gouvernement angolais, est de continuer de faire des efforts pour donner à manger la santé, l'éducation, l'emploi à toute sa population. Pour la question concernant sa touche personnelle, l'ambassadeur répond. Je m'étale à développer un dialogue constructif de haut niveau, que ce soit sur des plans diplomatiques et politiques. L'unité, la solidarité sont des ingrédients inévitables pour la prospérité. Cela fait partie du terme de ce 46e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. La commission chargée de la sélection des officiers phares d'essai et PNC candidats à la cinquième promotion de la session spéciale CHESD demande à tous les candidats désignés conformément au télégramme et son addendum de passer, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi 16 novembre 2021, de 10h à 15h déposé au secrétariat de la commission situé au CHESD. Les photocopies de leurs titres académiques et des fiches de renseignement dépasser cette date, toute désignation sans pièce précité sera nulle. Le président de la commission et chef d'état-major de la force aérienne a signé ce communiqué. Comment se faire prendre en charge par les hôpitaux du réseau de l'assureur choisi par la fondation de la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi pour couper court rumeur ? Les artistes comédiens ont été directement sensibilisés. Edith Chalakatal. La méconnaissance par les artistes comédiens des procédures d'accès à la prise en charge des soins de santé a nécessité cette réunion organisée par la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi, inspirée par le Kayandi Moussi. Plus d'une centaine d'entre eux étaient en face d'Activa Assurance, l'intermédiaire entre les artistes, leurs dépendants et les hôpitaux qui administrent le soin. Une séance qui éclaire les bénéficiaires et les rassure davantage sur le professionnalisme de la fondation qui dirige Joël Makoubikoua. Toujours attentive aux doléances de ces artistes, la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi a compensé son indisponibilité par un coup de fil. Suffisant pour embraser l'assistance. J'espère qu'on va bien utiliser ça. Vraiment c'est pour les pauvres de famille. Il faut vraiment être sérieux dans ce qu'on va faire. Parce que nous on va travailler quand même pour le journalisme, on a participé de moi, mais il n'en fait pas la compréhension. Ces artistes, médecins d'humeur, peuvent s'estimer heureux pour cette garantie assurance santé gracieusement offerte par la fondation Denise Nyakiru. C'était pour mettre les points sur le ZI du comment, du déroulement, du comment s'est présenté dans les hôpitaux qui sont dans les circuits de l'assureur et les pharmacies bien sûr. On a élargi le réseau des différentes formations médicales qui va désormais nous prendre en charge en cas de maladie, non seulement les hôpitaux à caractère généraliste, mais aussi des centres médicaux spécialisés. Comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je voudrais remercier la première dame, maman Denise Nyakiru, pour ce geste combien louable pour l'artiste congolais que je suis, que nous sommes. On dit que la santé n'a pas de prix, mais en même temps nous savons que la santé, c'est le domaine de la vie qui nous soutient beaucoup, beaucoup plus de moyens parce que le manger, ça se trouve au jour le jour, mais la santé, il est très souvent compliqué de faire face aux problèmes de santé. Maintenant qu'ils savent comment procéder, on peut être sûr d'entendre moins de murmures et peu d'éragots autour des soins de santé des artistes. Les bâtiments du centre psychopathologique CNPP menaçaient des crûlements suite à une grande érosion qui progresse vers sa direction. Le comité de gestion de l'UniKIN a décidé de commencer les travaux avec les moyens de bord redépendant. Cette érosion s'est déclarée il y a déjà une bonne période de temps sans aucune intervention. Elle progresse et prête à englutir quelques bâtiments du centre pédopsychiatrique se trouvant dans l'enceinte du centre neuropsychopathologique CNPP de Kinshasa. Face à l'ampleur de cette menace, le comité de gestion de l'université de Kinshasa dirigé par le professeur d'auteur Jean-Marie Kayembe a convoqué d'urgence une réunion de crise avec les experts de la faculté de sciences département de l'environnement pour y apporter une solution idoine. Complètement devant les compétences que nous avons chez nous, à notre disposition tous les jours et tous les temps, c'est la compétence du département de l'environnement à la faculté des sciences. Nous souhaitons que vous nous montriez réellement comment nous pouvons à court terme bloquer éventuellement cette érosion qui menace méchamment les villages pédopsychiatriques. C'est une érosion qui est née à partir de l'utilisation du sol qui a fait que le collecteur qui a mené toutes les eaux du CNPP vers la vallée de la Founa est rompu. Ce qui fait que toutes ces eaux-là, quand elles arrivent à ce niveau, ça crée un autre chemin et c'est ça qui a provoqué l'érosion. Nous allons devoir intervenir assez rapidement par des moyens physiques et biologiques pour combattre ceci en attendant que les moyens sophistiqués viennent. Jean-Marie Kayembe pense qu'il faut appliquer le principe de « Aide-toi » et le ciel t'aidera. Sur place, il a donné des orientations directives pour les débuts de travaux. Le commandant général des écoles militaires demande à tous les officiers sous-lieutenants issus de l'Académie militaire 32e promotion ordinaire et 16e session spéciale ventilées dans les écoles d'application situées au Congo central de se présenter le vendredi 12 novembre 2021 à 6h à l'école logistique pour faire mouvement vers l'école de formation et d'application des troupes blindées de Manzangungu, l'école d'infanterie de Kitona, l'école d'artillerie de Kitona et l'école navale de Banana. Ce mouvement est unique. Ce communiqué est signé par le lieutenant général Banze Lubunji Djedoné. Direction Kikuit, les notables et les forces vives de la province ont eu des échanges avec Nana Manonina, ministre auprès de le président de la République, en toile de fonds la pérennisation de la campagne de l'unité et de la cohésion nationale. Jacques Abouaba, Mougoumina Seduga. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vives de Kikuit dans la province de Kouilou. En ces jours de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre auprès de le président de la République et professeur Nana Manonina Kyoumba a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale qu'a très choisi l'université de Kikuit. Très ovationnée par la foule en liesse, sur place, la ministre Manonina a sensibilisé la population à prendre conscience de l'état de la province et du pays afin de s'impliquer activement et positivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous voulons à ce que les gens maintiennent ou renforcent la cohésion et l'unité nationale, que les gens se pardonnent là où il y a eu de fautes, que les gens se supportent, que les gens s'aiment, que nous puissions rester unis pour reconstruire notre pays. Telle est la volonté du chef de l'état, parce que dans la division, nous ne saurons construire dans le tribalisme, dans le népotisme, dans les antivaleurs, d'une façon brève, nous ne saurons pas reconstruire notre pays. Le chef veut que nous puissions nous porter, nous aimer et puis ensemble reconstruire notre pays. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Promotion de la justice et de l'équité pour les personnes vivant avec handicap, la ministre Irène Essambo l'a rappelé au cours d'une journée de réflexion sur la mise en oeuvre des recommandations de la table ronde sur l'éducation inclusive Béthiamani. Cette journée de réflexion va permettre, entre autres, l'identification des priorités à réaliser dans les trois axes des recommandations issues de la table ronde relative à l'éducation inclusive en septembre 2021 et la mise en place des mécanismes et des suivis pour chaque priorité indispensable dans la mise en oeuvre d'une feuille des routes sur l'éducation inclusive en faveur des personnes vivant avec handicap. Les conclusions de ces échanges d'aujourd'hui serviront des boussonnes à mon ministère pour contribuer aux efforts du gouvernement visant la promotion de la justice et de l'équité en faveur des personnes avec handicap dans la poursuite de la réforme du système éducatif dans notre pays. Engagée aux côtés de la République démocratique du Congo dans les domaines de l'éducation, l'UNESCO représentée par son espère Eladjime Issa Diop a réaffirmé son soutien au gouvernement. Et l'UNESCO vient apporter sa technicité, ses compétences mais aussi la capacité de mobiliser l'ensemble des partenaires. Ça va nous permettre de voir, aussi bien pour l'accès, pour la qualité que pour la gouvernance, quelles sont les recommandations majeures qu'il faut opérationnaliser. Pour le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation, toutes les recommandations pour la réussite d'une éducation inclusive doivent être mises en oeuvre pour atteindre la justice et l'équité dans l'éducation des personnes vivant avec handicap. Spoliation des concessions appartenant à la GECAMINE une délégation d'experts du ministère du Portefeuille est à l'Oubumbashi. Objectif, cerner la question, même pour des domaines sans titre. Angèle Mabiala Landou suit ce dossier pour nous. La GECAMINE, ou Société Générale de Carrière et des Mines est une société commerciale de droits privés détenue à 100% par l'État congolais qui concentre ses activités autour de la prospection, la recherche et l'exploitation des réserves minières dans le Katanga. Cependant, plusieurs de ses concessions sont spoliées et d'autres sont sans titre. La ministre de l'État en charge du Portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Mayina, s'est engagée il y a peu de doter toutes les entreprises publiques de titres immobiliers. C'est le cas de la GECAMINE où une délégation d'experts du Portefeuille est descendue à Louboumbachi pour s'enquérir de la situation. Sur les 400 certificats que la GECAMINE attend de Louboumbachi, 254 ont été rétablis, 241 livrés et 159 restants. 12 446 contrats de location sont concernés et 7 172 établis et délivrés, 5 274 restants. En outre, il y a beaucoup de terrains déjà spoliés par le service de l'État. Le gouvernement provincial a décidé de donner d'autres espaces à la GECAMINE en compensation. Et pour les parcelles occupées par les tierces, les dossiers sont dans des cours et tribunaux. A l'époque, tous les biens de la GECAMINE, il n'y avait pas de titre motivé des contrats. C'est comme ça que nous sommes venus sur ordre de Mme Excellence Adèle Kayinda. Nous sommes venus pour chercher à régulariser cette situation qui était illégale. Dans l'entretemps, une commission a été mise en place pour traiter le cas des litiges. L'idéal pour la GECAMINE serait d'avoir tous les documents légaux, c'est-à-dire des certificats d'enregistrement et des contrats de location en bonne et due forme. De la ville, qu'il préfère ? Chris Niembo, Anshel Mabella Landou pour la Radio-Télévision Nationale Congolais. Du soutien pour des jeunes Congolais, la fondation Kassalou se jette sur ce terrain. Cette jeune structure encourage les jeunes Congolais à travers l'entrepreneuriat. La jeunesse est appelée à jouer un rôle important dans la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'est à cela que s'attelle justement une jeune femme, Mme Esther Micheng Mbidi, économiste et directrice du cabinet Crédassure and Consulting. Les efforts que cette jeune dame a déployés dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes n'ont pas laissé indifférent le Conseil universel pour la paix des nations et continents qu'il pâque en sigle, qui lui a décerné le titre de l'ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix. C'était au cours d'une journée glorieuse pour la paix organisée en son honneur. Ce lundi 8 novembre 2021, en présence de la fille aînée du chef de l'État, Mme Fanny Tshisekedi Kassalou, présidente de la fondation Kassalou, partenaire de la paix. Ces jours, la direction générale du Kultpac reconnaît cette brave personnalité désignée comme ambassadrice internationale en vue de la continuité de ses projets économiques et financiers pour l'épanouissement de la jeunesse entre l'Afrique et l'Europe. La lauréate du jour, qui a pris la mesure du titre lui décerné, s'est engagée à continuer sur la même lancée. Je promets, je m'engage à poursuivre la mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits humains et le développement par des activités bienfaisantes pour la jeunesse en RDC et à l'international. Les nouvelles de la Société nationale d'assurance pour terminer, la SONAS procède aux travaux d'évaluation du budget 2021, travaux qui s'effectuent à travers différentes régions. A la Société nationale d'assurance SONAS, l'heure est à la fois à l'évaluation des activités des neuf premiers mois de l'année 2021 et à l'élaboration du budget de l'année 2022. Chaque région de cette entreprise du portefeuille de l'État est appelée à exposer sur son portefeuille et sa production. Le délégué de la direction financière, Jean-Louis Ilongo, dépêché à Goma, a apprécié la croissance positive des agences de l'Est. Et c'est malgré que cette région a connu beaucoup de problèmes liés à l'insécurité et à la calamité naturelle marquée par l'éruption du volcan Niragongo. Le directeur région Est et SONAS, Emme Nkiri Malembe, s'est dit satisfait à la clôture des travaux des cinq jours d'évaluation. Marguer l'environnement dans lequel nous évoluons dans l'Est du pays, et marguer la concurrence, nous nous sommes quand même efforcés d'atteindre 86% d'une manière générale. Mais en particulier, il y a la geste de Goma qui a fait 100%. À la direction nord-ouest, les mêmes travaux d'évaluation ont été conduits par le directeur Guy Angongu-Ngongua. Selon lui, cette session budgétaire va permettre d'évaluer la production, les sinistres et le paiement du personnel. À la direction région sud, ce même exercice a été conduit par Mme Charlotte Kilanga, qui a à sa tête le Dekasaï et le Grand Katanga. Tous les responsables des agences sont appelés à veiller sur l'application stricte des instructions du directeur général Lucien Bonnier-Mé-Ecofford. Merci Monique Mavongu-Épuisse communiquer pour tous ceux qui habitent la commune de l'Anne-Sellé. L'asthnée département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station de Sellé, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue demain jeudi de 9h à 16h dans certains quartiers de la commune de l'Anne-Sellé. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pour intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et puis 188. L'Asthnée présente ses excuses pour ce désagrément. Merci d'avoir suivi ce journal à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Vous avez vu dans ce journal les premières images de Tchanzhou depuis sa libération suite à l'attaque du M23. Le gouverneur du Nord, Kivu, et ses hommes sont arrivés sur place. Le lieutenant général Constant Dima a appelé la population à regagner ses habitations et puis à reprendre ses activités champêtres. Le bâtiment du centre pédo-psychiatrique au sein du CNPP ici à Kinshasa menaçait d'écroulement. Le nouveau recteur de l'université de Kinshasa a mis à l'épreuve le département de l'environnement de l'université justement pour trouver des solutions urgentes et rapides pour arrêter la progression de cette érosion dangereuse. Retrouvez à 23h à la présentation du journal Getty Omatuku. Bonne soirée.